Qu'est-ce que l'objectif est d'être responsable de l'emboli traumatisé ? L'objectif est d'être responsable de l'emboli traumatisé. Si tu as entendu le type d'accident ou les régions accidentées, tu es orienté à la zone indiquée, et quels sont les organes que tu suspectes de lésion de terre ? C'est le but de l'objectif. Il y a une partie de l'anatomie topographique. Rapidement, on a mis en place des différents appareils, le fosthorax, le traumatisme thoracique, et la grande variété des traumatismes thoraciques, les traumatismes abdominaux. Classiquement, l'abdomen est en neuf régions. Il y a une partie de l'épigastre. L'hippocondre gauche, l'hippocondre droite. L'hippocondre gauche, l'hippocondre gauche. L'hippocondre gauche, l'hippocondre droite. L'hippocondre gauche, l'hippocondre gauche, l'hippocondre gauche. Très bien. Le but est de savoir quels sont les organes qui se projettent dans cette région. Pour être traumatisés ou traumatisés de l'hippocondre gauche, il faut suspecter telle ou telle lésion et orienter l'exploration dans ce sens. C'est le but. Mais l'anatomie topographique de la cavité thoracique, nous avons déjà travaillé avec le cancer bronco-pulmonaire, avec le mediastin, avec la cavité thoracique. Vous connaissez le pelvis ? C'est-à-dire quelque chose ? Le pelvis, c'est-à-dire quelles sont les limites de la cavité pelvienne ? Limite supérieure ou limite inférieure ? Détroit supérieur où est-ce que c'est un plan qui passe ? Le bord supérieur de S1. De S1. Le promontoire, S1. Bord supérieur de S1. Ou est-ce que c'est un plan qui passe ? C'est un plan incliné en avant. C'est le plan supérieur. Le détroit supérieur. C'est la limite supérieure. Il y a la grande cavité abdominale. Il y a la grande cavité abdominale. Le pelvis, c'est la classification de l'anatomie. Il y a la grande cavité abdominale. Le bassin qui est limité par les os coxaux. Il y a le grand bassin et le petit bassin. Le pelvis correspond au petit bassin. Il y a une partie de la cavité du bassin qui se trouve en dessous du détroit supérieur. Il y a une limite inférieure, une limite inférieure du pelvis. De la cavité pelvienne. Inférieure. Il y a une coxysme telle. Je sais qu'il y a une osseuse. Il y a une coxysme telle. 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 C'est le périnée. C'est le périnée. Il y a une limite inférieure. C'est vrai que c'est une limite musculo-apnévrotique. Mais non, c'est une limite quand même. Il y a une limite. Il y a une limite latérale. C'est la limite latérale. C'est la limite latérale. Quand il y a une osse coxale, il y a une fosse interne qui est dans le bardeau du pelvis. C'est la partie de l'oscoxale qui est sous les lignes inominées. C'est la même chose. C'est la région obturatrice interne. Il y a une grande échanclure ischiatique de part et d'autre. Il y a une sacrée par les muscles. Le muscle périforme ou le pelvis. Il y a une sacrée par les muscles. Il y a une cavité fermée. Il y a une sacrée par les muscles du pelvis. Les organes sont assez spéciaux. Il y a des réservoirs du corps. La femme a la vessie. La femme a l'orectone. La femme a la coma entre les deux sexes. La femme a l'utérus. C'est un réservoir. C'est un réservoir temporaire. Puisqu'il va abriter la gestation. Les grands réservoirs ont aujourd'hui fait le pelvis. La femme a les grands réservoirs. La femme a les gros vaisseaux. La terminaison des gros vaisseaux se fait un peu en haut. Il y a des vaisseaux qui sont destinés. Le pelvis déjà. Les membres inférieurs. Les nerfs qui vont passer. Le plexus sacré. Les drainages lymphatiques. La réflexion du péritoine. Tout va être noyé dans un tissu cellulograisseux. C'est de la graisse qui va assurer un peu la fixité de tout l'ensemble. La cavité pelvienne. Par des cloisons sagittales. Des cloisons antéropostérieures. Il y a deux régions parietales. Les régions latérales. Elles sont qui forment la paroi pelvienne latérale. Et dans l'ouste. Elles ont comme l'espace viscéral. Elles sont encore une vessie. Ou bien la loge vésicale. La loge génitale. Et la loge rectale. La loge génitale aussi. Chez l'homme et chez la femme. Mais la loge génitale. Chez la femme. C'est plutôt la loge vaginale. Chez l'homme. C'est la loge prostatique. Elle est située en bas. Les vésicules séminales. Qui sont un peu. Un rapport plus intime avec la vessie. Donc. Il y a une belle belle vis. Il y a pratiquement un atelier topographique. Il y a des mécanismes. Un des membres vraiment. Très général. Des mécanismes. Il y a des détails. Il y a des parties pratiques. D'accord. D'accord. D'accord.